Je cède maintenant la parole au professeur Eusleur en te remerciant encore d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous allons l'écouter pour un exposé intitulé « Dimensions de la crise, le problème écologique au XXIe siècle ». Merci beaucoup Charlotte, c'est un grand honneur pour moi d'être à cette université très fameuse. Je suis très contente de voir avec quelle intensité que vous travaillez sur le problème écologique et ses présupposés philosophiques. Je suis très reconnaissant pour ton introduction, Charlotte. Tu as adressé avec profondeur philosophique les défis que nous vivons. Je voudrais aussi remercier Bernard pour m'inviter avec Charlotte ici et José et Sarah pour la traduction. Je crois que le travail de traducteur est un des travaux moins appréciés dans notre culture. Bien que ce soit un travail très responsable et très difficile, il doit être très reconnaissant pour les personnes qui l'ont fait. Les débuts de ce deuxième millénaire est marqués par de nombreuses ambivalences. L'espoir et peur se trouvent en train de lier de façon complexe. Depuis le fond du XXIe siècle, le problème écologique est devenu une préoccupation. Nous savons aujourd'hui que les dangers liés à la pollution de l'environnement sont encore bien plus grâces que la menace d'épuisement des ressources qui a été pointée du doigt par les premiers rapports du Club de Rome en 1972. De plus en plus, le problème écologique fait l'objet des conférences et d'accords internationaux. Les politiques et l'économique prennent ces problèmes en charge d'une façon qui n'aurait pas été plus stable autrefois et les progrès dans ces domaines sont considérables. Pourtant, il n'y a pas la moindre raison de baisser la garde. Le risque d'une guerre nucléaire ne fait que grandir. Les inégalités sociales dans de nombreux endroits du monde ne faut qu'augmenter, rendant l'attention aux problèmes environnementaux toujours plus problématiques. Les taux d'émission des carbodioxydes et l'épaisseur de la couche dosone sont loin de se stabiliser. Les réchauffements de l'atmosphère semblent être devenus en fait qu'on ne peut plus nier, sans parler de la fonte glacée, de l'os du niveau de la mer, de l'extinction de nos grosses espèces animales et de la déforestation. Il est vrai que le problème de l'environnement qui se fait depuis le plus présent, présent à la fin du XXe siècle, est aujourd'hui à s'effacer, il y a d'autres questions et à disparaître du centre de notre occupation. Mais cela est loin de vouloir dire que le problème est résolu. Peut-être qu'il est difficile de penser que nous contribuons à construire un monde dans lequel tant les ressources vitales et les droits fondamentaux sont bafoués. Peut-être préférons-nous, du coup, éluder les problèmes. Dans ce refoulement, l'angoisse, si il y a les bras blancs de nos sociétés, que des mesures environnementales pourraient provoquer, joue probablement ainsi un rôle. Mais à y regarder de plus près, il est clair que nos sociétés ont beaucoup plus à craindre des menaces qui représentent les problèmes environnementaux. Il s'agit ici de tenter de fournir une réflexion philosophique sur les problèmes écologiques actuels. Une telle réflexion est bien entendu loin d'être une condition suffisante pour la résolution du problème. Elle en est néanmoins une condition nécessaire. Pourquoi la philosophie doit-elle se confronter à ces problèmes ? Nous pouvons avancer trois raisons. Premièrement, la résolution du problème écologique nécessite d'opérer un changement de notre manière d'agir. Et ce changement devra se faire, bien entendu, selon des principes moraux. Or, la science et les principes moraux, l'éthique, constituent une couleur de la philosophie. Deuxièmement, la philosophie a pour tâche de réfléchir la cohérence immanente des différentes sciences, ainsi que, troisièmement, d'interroger leurs concepts fondamentaux et leurs prémices ou présupposées pour tenter de les reconduire à des principes philosophiques fondateurs. Ces éléments donnent la philosophie ce qu'ils ont pu appeler un rôle modérateur. Celles-ci pensent à côté de son temple si elles ne se posent pas des questions sur la crise écologique dont dépend la survie d'un grand nombre d'espèces animales et humaines, ainsi que le maintien du respect de nous-mêmes comme de nos institutions démocratiques. Ma contribution s'articule selon ces trois tâches de la philosophie dans l'ordre inverse de celui que je viens de présenter. Je vais d'abord traiter la question des savoirs à quel point la rupture avec notre manière de penser actuelle doit être forte si elle veut être à la mesure du défi écologique. Cela me permettra de présenter l'approche que je juge la plus plausible et d'anticiper la façon de traiter les autres questions. Il viendra ensuite aux raisons pour lesquelles il est essentiel que diverses sciences travaillent au diagnostic du problème écologique ou sur les conséquences qui doivent être tirées de ces diagnostics comme de certains principes moraux pour la mise en place d'un système de droit qui sera moral. Outre des positions politiques et philosophiques sans intérêt qui minimisent et qui ignorent les problèmes écologiques, celui-ci suscite, pour le simplifier en termes d'idéotypes, deux catégories d'inverseurs. D'un côté, on trouve la pollution qui, sur la base, des problèmes graves, phénoménales et qui attestent une défaillance profonde de notre culture, propose une rupture radicale avec une tradition qui nous aurait conduit inévitablement à la crise écologique. La philosophie de la technique de Martin Heidegger est l'exemple philosophique le plus ambitieux de ce type d'approche, seul un dépassement de la métaphysique, seul un retour en pensée qui prend distance vis-à-vis des critères de la rationalité de la science moderne, pourrait peut-être nous libérer d'un impasse dans lequel nous nous abîmons depuis des siècles, voire même des millénaires. D'un autre côté, on trouve le point de vue selon lequel le monde moderne disposerait, au contraire, d'un réservoir d'institutions éthiques et scientifiques lui permettant de répondre adéquatement aux défis suscités par la crise. Il suffirait d'actualiser sa intuition sans les besoins des nouveaux principes. Il s'agirait seulement d'appliquer des normes connues depuis longtemps à des nouvelles situations. L'opposition entre ces deux approches est bien entendu pas aussi claire qu'elle pourrait le paraître de prime abord. Il existe plusieurs positions intermédiaires comme celles que je défendrai dans ce qui suit. Je procéderai de la façon suivante. J'ai fait d'abord quelques remarques formelles et générales concernant les problèmes écologiques pour ensuite discuter de sa dimension descriptive et normative. Contre la thèse de discontinuité fondamentale, soit elle décrite ou postulée, dans l'histoire de la science et de l'éthique, il y a une objection connue. S'il n'y avait effectivement à concruter des rationalités comment la sienne et la nouvelle approche de la science et l'éthique, les palassages de l'une à l'autre constituaient un événement sans médiation lequel ne pouvait pas être reconstruit par des arguments. On ne pourrait pas décider rationnellement d'adopter ou de rejeter la nouvelle approche. On ne pourrait que subir, pour ainsi dire, des changements vers la nouvelle approche ou subir l'inexistence de ces changements. Lorsque l'on se situe au cœur de l'approche du moment, on peut en effet en défendre la rationalité, mais seulement dès l'intérieur et de manière circulaire. Depuis Thomas Kuhn, ces approches qui se continuent sont souvent appelées paradigmes. Même s'il est possible d'utiliser les termes paradigmes d'une manière beaucoup moins radicale, celui qui désigne la théorie de la relativité comme un nouveau paradigme par rapport à la mécanique classique peut très bien considérer que les critères de rationalité n'ont pas du tout changé dans le passage de l'une à l'autre théorie, mais que seuls les concepts espaces et de temps, qui sont certes fondamentaux, ont changé. Et cette observation s'ensuit à mon avis que lorsque l'on parle d'un changement de paradigme en faisant référence à nos problèmes écologiques, cette expression ne peut se rapporter qu'il y a des principes relativement fondamentaux à laquelle elle ne peut référer aux plus hauts critères de l'involutionnement. Devant l'ampleur des problèmes écologiques, il y a l'effet séduissant des pensiers qu'il s'agit d'une situation à ce point inédite que tout usage des catégories à l'auté de la tradition nous indurait en erreur. Seul un néologisme comme le gestel heideggerien rendra une justice approximative à la réalité. Heidegger nous fait un mérite d'avoir reconnu la différence qualitative entre la technique pré-moderne et la technique moderne. Cette dernière ne peut pas être comprise comme une simple évolution quantitative de la première. Je reviendrai brièvement sur la décisive combinaison des modernes entre sciences, technique, capitalisme, état et éthique universelle. Cette combinaison représente quelque chose d'historiquement nouveau. Elle est, en outre, un présupposé nécessaire pour comprendre l'envergure de la crise écologique qui nous occupe dans cet article-là. Or, ces constats importants ne voient pas détourner notre attention du fait que la pollution anthropogénique de l'environnement n'est qu'un privilège de la modernité. D'un côté, l'histoire de la Terre a présenté de nombreuses et massives modifications de l'environnement naturel qui n'ont pas été causées par l'homme et dont il n'est donc pas responsable. Il suffit de penser aux diverses classiations, monsieur Réminier. D'un autre côté, la jeune discipline, qui est l'histoire environnementale, a démontré combien la pression exercée par l'homme pré-moderne sur son environnement full, elle aussi, puissante. L'homme pré-moderne s'est rendu coupable de nombreux péchés environnementaux, non seulement dans les contextes de Premières Civilisations, il suffit de penser à la large déforestation, opérée par les Romains avec ses effets d'érosion, mais aussi dans le contexte de ce qu'on appelle les cultures archaïques. Vous connaissez le travail de Jared Diamond sur la destruction de la population dans l'île de Pâques. L'homme pré-historique lui-même a contribué à l'extinction de certaines espèces, et peut-être même au changement climatique. Ni les habitants originaires de l'Australie, ni ceux de l'Amérique, n'ont toujours géré les ressources de manière soutenable. Mais ceci ne modifie en rien l'énorme différence quantitative existant entre ces dégâts et les dégâts produits par la modernité tardive, en raison de la grande différence des possibilités technologiques de la densité de la population et du système de valeur en place. Les dégâts de la modernité tardive atteignent pour la première fois la totalité de la planète et se propagent à une vitesse stupéfiante. Il est en effet toujours possible de défendre la thèse selon laquelle les cultures archaïques et les premières civilisations partaient d'un rapport beaucoup plus proche de l'homme à la nature environnant, interprété alors comme ordre, que l'homme post-cartésien qui, en tant que « riscovitans », se situe en opposition à la « ris extensa ». Mais tout cela ne cherche pas l'effet que l'homme prémoderne avait qu'une idée vague de la structure hiérarchique de la nature, une structure dans laquelle intervenait encore et encore de manière nuisible à cause d'une connaissance scientifique déficiente et de représentations mythiques erronées. La science a augmenté la portée de notre intervention dans la nature, mais elle a aussi remplacé en moins une partie des idées intuitives relatives à l'écologie dans les cultures prémodernes, des idées fondées en partie des observations et tirées en partie des mythes rationnels par des éclaississements et des pronostics scientifiques d'une plus grande précision. C'est une vérité triste, mais elle demeure néanmoins une vérité, que les cultures extra-européennes, qui commencent pour la première fois à prendre part de la technique moderne, ne sont absolument pas en condition de contrôler par elles-mêmes les dégâts environnementaux produits par cette technique. En raison de leur manque des technologies environnementales coûteuses, elles produisent, au contraire, des dégâts environnementaux particulièrement graves, pensés à l'Inde ou à la Chine. Il faut aller plus loin. Les crises écologiques ne sont pas nouvelles dans l'histoire humaine, mais elles ne sont pas neuves non plus dans l'évolution biologique. On peut même dire à cet égard, sans exagération, que la première crise écologique commença avec le premier organisme. Je reviendrai. Plusieurs centaines de millions d'espèces ont disparu dans l'histoire de la vie et les comportements des autres organismes constituent l'une des causes principales de ces extinctions. Deux conséquences découlent de cette observation. Premièrement, la crise écologique anthropogénique que nous affrontons aujourd'hui ne vient absolument pas documenter une prétendue monstrosité de l'humanité qui s'opposerait à une bonne nature. Une telle dégâts romantiques attribuent à l'homme, de manière extrêmement anthropocentrique, un rôle unique qui ne lui revient pas, au moins en ce qui concerne son comportement environnemental. Deuxièmement, cela signifie aussi que si jamais nous aimerons adapter un comportement plus sensé vers notre environnement, la nature ne peut pas purement et simplement dicter ses comportements. Ce n'est pas la nature qui nous dit de prendre des mesures contre l'exception des espèces, même si la recherche scientifique de la nature peut nous apprendre quelles en sont les causes et les conséquences. Nous aménons ainsi la dimension éthique du problème. À ce propos, il faut sembler de rappeler que d'après les raisons morales, qui est la position médiathique à mon sens la plus plausible et en faveur de laquelle je peux aussi de ce fait m'abstenir et s'y argumenter, puisque la plupart des défenseurs du mouvement écologique la présenteront de manière plus loin et consciente. Nous n'inventons pas les normes et les valeurs morales, mais nous les découvrons. Nous ne les créons pas, mais nous les rencontrons. Sur cette base-là, on peut toutefois défendre la thèse qui est justement, au vu des problèmes écologiques actuels, l'éthique découvre des tous nouveaux principes qui présentent une rupture dramatique avec les anciens. À l'encontre de cette thèse, il nous porte cependant d'abord de faire remarquer que dans le contexte de l'éthique environnementale, les principaux arguments éthiques présupposent l'éthique universaliste, précisément dès qu'on attribue certains droits fondamentaux à chaque homme, il est inacceptable de violer aussi brutalement les droits des générations futures comme nous le faisons d'une certaine manière par le fait, par exemple, de déclencher des changements climatiques. Si nous récassons les droits, non pas seulement de notre propre postérité, mais aussi de la descendance d'êtres humains qui vivent loin de nous, par exemple sur des îles qui peuvent être engloutis du fait de l'éthique du niveau de la mer dû au réchauffement climatique, dans ces cas-là, nous agissons en vertu des principes moraux qui étaient totalement inconnus des cultures acadiques, qui ne connaissaient pas une éthique universaliste, et qui sont rélevables aux religions universelles et à leur interprétation moderne. Cette concession fondamentale doit certes être complétée par quatre restrictions importantes. Premièrement, il faut admettre que les problèmes éthiques et ontologiques que posent les concepts centrales, et qu'elles devraient être discutées plus en profondeur, plus loin, des droits des générations futures sont considérables, et que, même si depuis très longtemps l'humanité a reconnu un niveau intuitif des devoirs envers ses descendants, et même si l'éthique traditionnelle n'a jamais contesté de tels devoirs, mais les a, au contraire, toujours présupposés, on ne trouve des théories élaborées de ce type de devoirs qu'au XXe siècle, à savoir dans le luthitarisme, chez John Rawls, chez Hans Jonas, et dans l'éthique du discours. La question qui t'arrote Kant est bien plus celle de savoir s'il est légitime qu'une génération intérieure fasse des sacrifices lors de la mise en place d'une situation rationnelle au nom du droit des générations futures, qu'est la question inverse de savoir si il est légitime pour ces générations intérieures de vivre aux dépenses de celles-là. Il est évident que dans les conditions d'un progrès permanent, encore accepté par Kant, c'est la première question qui s'impose. Deuxièmement, il faut constater qu'un certain modèle de justification des normes morales, celui qui concerne la prise en compte réciproque des intérêts respectifs en vertu des mobiles égoïstes, a été mis en question par l'idée de droit des générations futures. Les humains peuvent difficilement nous infliger dans cent ans des sanctions pour les dommages que nous leur casons aujourd'hui. Il est vrai que la conception sur laquelle nous dévoireons son fonction de nos intérêts personnels n'est absolument pas le seul modèle de justification morale qui existe au sein de la modernité. Mais il en est une particulièrement populaire des plus hausses et des grandes influences sur les sciences sociales du premier piano qui est son économie nationale et la science politique. Dans cette mesure, on peut dire qu'une branche d'éthique moderne et même une branche décisive est mise au défi, voire probablement mise en question par l'idée de justice entre les générations. Ceci ne voit sûrement pas pour Kant et les courants dépendants de lui. Mais à propos de Kant qui essaie la troisième restriction, il faut aussi observer que son éthique les considère comme entité ayant une valeur intrinsèque que les personnes et même vont leur volonté. L'idée que les biens de la nature, c'est-à-dire des paysages, des espèces végétales et animales, des plantes ou des animaux particulières, ont une valeur en soi, indépendamment des besoins factuels qui peuvent n'avoir des personnes est totalement inconnue de Kant. À vrai dire, l'éthique anti est loin aussi d'avoir développé une théorie élaborée de nos devoirs envers les animaux. L'éthique anicomac, c'est avant que l'on cherchera une telle théorie. Mais Aristote voit quand même de la valeur dans un grand nombre des choses de la nature et un grand nombre des cultures pré-modernes, en particulier dans la sphère culturelle hindouiste et bouddhiste, ont érigé barrières morales en ce qui concerne les comportements adoptés envers les animaux. Pour la défense de l'éthique kantienne, on peut certainement avancer qu'un grand nombre d'éthiques environnementales reconnaissent une valeur intrinsèque qui, au seul homme, ou mieux, uniquement aux personnes et est donc fortement anthropocentrique. Mais il existe d'autres approches dont la plupart, mais pas toutes, sont du toit tout du moins légèrement anthropocentrique et attribuent donc aux personnes une valeur intrinsèque plus élevée qu'aux animaux et aux plantes. Il reste que cette approche ne présente pas non plus des ruptures fondamentales avec le bagage éthique de la modernité. L'équiparisme a intégré dans son calcul éthique les douleurs d'animaux capables de souffrir. Et certes, la thèse d'une valeur intrinsèque de la nature exprimée peut être aussi tout à fait défendue précisément sur la base d'une théologie de la création de telle manière que les défenseurs de ces théories sont lois d'évoluer tellement en marche des anciennes conceptions éthiques qu'ils ne les croient. La quatrième objection prend en considération l'idée qu'une des causes de nos problèmes écologiques est justement l'éthique universaliste. En quelle mesure ? Il n'est fait aucun doute qu'à mesure que les hommes, avec l'évolution de la démocratie et de l'état social moderne, ont prétendu aux bénédictions de la consommation moderne, la pression sur l'environnement a été renforcée. Derrière les représentations et démonuces des masses à la gestion desquelles la politique des états industriels modernes ne prend pas, se trouvent certains moments des idéaux égalitaires et universalistes. Une consommation presque aussi élevée que celle des plus riches devrait être tarnisse autant que possible à l'ensemble de la population. À l'échelle de la planète, la même idée conduira au fait que dans les pays émergents prospère, une consommation plus proche de la nôtre s'imposera également avec la conséquence de l'évitable et qu'un accroissement jusqu'à l'impasse de nos problèmes écologiques, du moins en si longtemps qu'aucune innovation technique majeure n'aura en lieu. Cependant, ce que l'on peut répondre à cette objection, c'est que nos problèmes écologiques sont précisément la conséquence de l'absence des prises en considération d'une dimension primordiale du concept universaliste des justices, à savoir celle des justices intergénérationnelles. Une condition nécessaire, même si elle est non suffisante, pour la rationalité théorétique est son universalisme qui n'a pas été remis en question, d'autant plus que ce n'est absolument pas l'universalisme en soi qui détermine notre niveau de consommation actuelle. Il ne fait que prescrire une égalité approximative, selon une certaine interpretation, et celui-ci à performance égale. Si la consommation des générations actuelles porte atteinte aux possibilités des vies des générations futures, alors elle n'est pas universalisable et dans cette mesure elle est morale. La destruction de la consommation doit se produire universellement. Les exigences liées à la justice intergénérationnelle doivent être mises en médiation avec les exigences liées à la justice réclasse à l'interview d'un État et celles liées à la justice internationale. C'est une tâche qui n'est évidemment pas facile mais en théorie la réalisation d'un tel idéal de justice sera l'une des tâches principales du 21e siècle. Tâche difficile pour laquelle cela vaut la peine de se battre. Le problème doit être développé car l'éthique ne peut être concrète que si elle connaît les champs dont elle cherche à définir les normes et que si elle comprend les causes du comportement qu'elle veut corriger. Sinon, elle ne pourra pas avoir d'influence sur la réalité. Parmi les considérations déjà avancées, a déjà été évoquée l'idée selon laquelle notre comportement anthologique est la conséquence d'une addition d'évolutions diverses, généralement organiques, spécifiquement anthropologiques et finalement particulièrement modernes. Ainsi, j'ai avancé auparavant que la première crise écologique a commencé avec les premiers organismes. Pourquoi ? La particularité de la forme d'existence organique est que la forme complexe des organismes ne peut être maintenue que par un échange permanent d'énergie et des matières, c'est-à-dire par le métabolisme, comme Rassion nous a enseigné. Le métabolisme, tout comme la théonomie de la forme, fait partie des traits constitutifs de l'organique. La forme d'existence organique est précaire et l'en découle qui ne peut être maintenue à long terme que par la capacité de reproduction. Mais le métabolisme et la reproduction de l'organisme impliquent, par définition, une pression croissante sur la ressource. Après dire, les premiers organismes étaient hétérotrophes et ils continuaient, pour cette raison, la plus importante source des nourritures les uns pour les autres. Cette situation aurait de toute évidence mené à l'extinction de l'aventure de la vie qui commençait ce moment, c'est l'une des inventions la plus formidable de cette ligne qui s'était réalisée peu après, la photosynthèse. C'est seulement grâce à elle qu'ils ont pu s'imposer des cycles bio-géochimiques et des cycles interstables qui ont permis l'expansion de la vie. C'est l'expansion de la vie dans son ensemble et à vrai dire corrélée à l'analyse d'un nombre d'organismes comme à l'extinction et à la sous-extinction d'espèces vivantes. Sans modification de l'écosystème, il ne pourrait pas y avoir d'évolution. Alors que dans le cas de la sous-extinction d'une espèce, une ou plusieurs espèces descendantes naissent de la espèce ancêtre sauf que malgré la disparition de celles-ci son matériel génétique subsiste. Dans le cas d'une extinction d'espèces, les individus d'une espèce ne produisent plus de descendance. La cause de l'évolution est la concurrence entre les différentes espèces et entre l'individu d'une même espèce. Concurrence qui conduit à des processus de sélection alors qu'elle est une conséquence nécessaire de la fécondité excessive pour le fait qu'il n'est plus d'individus qu'il n'est possible d'en nourrir sans facteur limitant le nombre d'individus d'une population augmenterait de manière exponentielle. C'est donc la croissance de la population et non la croissance des besoins qui crée des équilibres écologiques dans le monde organique mais qui fait cependant aussi progresser l'évolution. Il n'y a pas uniquement des facteurs abiotiques qui ont une fonction de limitation dans ce processus mais aussi et surtout des facteurs biotiques comme les individus de la même espèce les prédateurs les trois plus la vie est prospère et est prospère plus l'importance des facteurs biotiques limitants grandit. Ce qui est intéressant pour la question qui nous occupe est le fait que précisément la prédation particulièrement prospère d'un poids par un prédateur qui est dépendant de ses seuls animaux conduit nécessairement à une diminution de la population du prédateur. Seule cette diminution permet le rétablissement de la population de poids et garantit par ce fait la survie de l'espèce à laquelle appartiennent les prédateurs. L'analyse systémique précise des dépendances fonctionnelles réciproques entre les différents paramètres abiotiques et biotiques constituent un objectif majeur de l'écologie comme discipline descriptive. La structure des besoins humains constitue outre la question de la densité des populations outre l'état de la technologie ce qui détermine de manière décisive la proportion de l'intervention humaine dans le monde naturel. Cette structure se distingue de celle des animaux par deux facteurs. D'une part le souci de l'avenir lequel rend l'homme femme et futur à famille comme écrit Hobbes c'est-à-dire qu'il souffre même de la faim qu'il n'éprouve pas encore. D'autre part la problématique de la conscience de soi laquelle explique pourquoi les hommes laissent leur comportement y compris et surtout leur comportement de consommation se faire déterminer par la comparaison avec les comportements de leurs semblables. Les besoins dont il s'agit ici est d'après les mots de Rousseau moins un véritable besoin qui est plutôt la volonté de s'élever au-dessus des autres. Toujours est-il que ces deux causes comportent à C&L la possibilité de faire obstacle aux catastrophes environnementales imminentes. La capacité de prévoyance quand elle n'est pas limitée à la poursuite des intérêts personnels peut servir de la protection des droits des générations futures et la concurrence est envisageable également dans les cadres de la réalisation des normes morales. Il n'est pas exclu et créer des conditions générales dans lesquelles les hommes veuillent se surpasser les autres par la qualité morale de leur comportement. Il est vrai, certes, qu'un mobile de ce type ne revient pas à la plus haute pureté morale, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre une attraction morale qu'elle découle des sources les plus pures, ceci d'autant plus qu'en ce qui concerne les changements de notre comportement, les exigences psychologiques sont énormes. La difficulté de prévoir les conséquences de nos actes et de se les répréventer de manière sensible lorsqu'on a été informé abstraitement de celles-ci est présente. Et même si une telle représentation s'est réalisée, un changement de comportement s'avérerait difficile non seulement parce que ses conséquences se manifesteraient vraisemblablement loin dans l'espace et dans le temps, mais aussi parce que, même avec une bonne intention, une personne isolée se dira, assez naturellement, qu'en tant que personne isolée, elle ne peut de toute façon changer très peu de choses. Les sentiments de responsabilité collective sont vraiment plus faibles que les sentiments des responsabilités individuelles. La génomène ne peut pas être expliquée que par une approche pionnée, individualiste, et j'ai enterré individuel, les efforts pour la reconnaissance et en fond les valeurs se forment, se fondent dans la situation sociale. Il est difficile de contester que l'économie est devenue au XXe siècle le sous-sistème social dominant, et encore moins que notre modèle économique explique en partie les nuissances actuelles sur l'environnement. Notre modèle économique est le résultat de l'évolution historique déterminée qui résulte de la conjonction inconnue de l'antiquité de la science, de la technique et du capitalisme, de l'État moderne ainsi que de l'éthique universaliste. La technique moderne n'aurait pas été intellectuellement possible sans sa conjonction avec une science qui, à différence de celle de l'antiquité classique, conçoit l'infini de manière positive, fait passer la quantité avant les déterminations qualitatives, et de là, inspire une mathématisation totale du monde, abandonne les causes finales, expériment totalement, et devient aussi dépendante de sa collaboration avec la technique. Et elle n'aurait pas été financièrement possible si elle n'avait pas été mise au profit de la production des masses, derrière laquelle se trouve de plus en plus la maximisation des gains conforme soit. Le monopole du droit et du pouvoir par l'État moderne a facilité le déploiement systématique de l'économie et les conceptions égalitaires, comme nous l'avons déjà expliqué, qu'on pourrait ainsi imposer la mise en place d'un ordre social qui permet le plus haut niveau des consommations possibles au plus grand nombre de personnes possibles. Il valait soit, cependant, qu'il n'y a aucune alternative possible à un système juridique et économique, de quelque nature qu'il soit. Certes, le concept de la RTE, central du point de vue de la constitution du champ économique, indique qu'au fond, il devrait y avoir moins de tensions entre l'écologie et l'économie que c'est que l'on considère couramment, et dès l'instant où le problème écologique s'avère aussi et surtout un problème de justice et où le droit ne peut pas être correctement compris autrement que comme un effort pour la justice, alors il est clair qu'une solution juridique des problèmes écologiques est indispensable. Même si nous connaissions tous les événements de l'histoire du monde et même si nous savions exactement ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui se passera, nous n'aurions encore aucune réponse à la question « Que devons-nous faire ? » On ne peut pas déduire des propositions normatives à partir des propositions descriptives. Nous savons depuis une qu'est-ce qu'on appelle ce physique naturaliste et inadmissible. Cet argument est un peu moins décisible qui s'oppose à l'adoption, motivée par une espèce de solidarité avec la nature, d'une métaphysique naturaliste qui aplanit la différence entre être et devoir être. La plupart des normes concrètes doivent en effet être fondées en tant que conclusion à partir d'un syllogisme mixte, à partir d'une proposition normative qui prescrit l'atteinte d'un but B et à partir des propositions descriptives qui montrent que M est un moyen nécessaire pour B, nous pouvons déduire qu'il faut, s'il n'y a pas d'autres principes moraux, si opposant, recourir à M. Ainsi qu'il concerne maintenant les principes purement normatifs, je n'ai jamais mentionné que la modernité est parvenue à un consensus quant à l'idée que toute éthique rationnelle doit présenter un caractère universel. Autrement dit, elle doit partir d'un postulat selon lequel tous les normes doivent être généralisées. Expliquons-nous. Un être rationnel ne peut avoir un droit ou un devoir que si tous les autres êtres rationnels ont, naturellement, c'est l'esparerus, les mêmes droits ou les mêmes devoirs. Ce principe n'est pas, bien entendu, une condition suffisante, mais seulement une condition nécessaire pour l'aménagement d'une éthique concrète. Nous avons aussi besoin d'hypothèses relatives aux biens fondamentaux comme la vie, la santé, la propriété, la liberté, des biens qui doivent ensuite pouvoir être accordés à tout être rationnel. Je laisserai des côtés les problèmes de la justification de ces hypothèses. Mais notons en passage que les arguments transcentantaux sont, c'est ma position, les plus prometteurs à cet égard. Il s'agit notamment des arguments qui réfléchissent aux conditions de possibilité de notre propre action ou de notre propre argumentation. À cet article, je ne discuterai pas non plus la question de savoir si ces arguments peuvent être développés pour défendre une vision du monde selon laquelle les organismes non humains sont aussi porteurs d'une valeur intrinsèque dans la mesure où ils participent de certaines formes d'éléments élémentaires d'esprit. Même si j'estime que cette thèse est correcte, j'aimerais l'intérêt à prendre les droits des générations futures comme point de départ car il est plus facile d'envisager un consensus par rapport à cette dernière question. Je ne me plie pas ailleurs sous l'idée que les droits des générations futures ne signifient pas seulement une révendication morale confiée à la moralité individuelle comme par exemple le droit à ne pas être trompé par ses amis. Il constitue plutôt un droit dans les sciences classiques du droit naturel c'est-à-dire une révendication qui pour des raisons morales peut ou doit être imposée par des moyens conversatifs. Le devoir d'imposer juridiquement certains biens moraux découle du fait que la réalisation de ces dernières ne peut être garantie que de cette manière. La plupart des hommes se conduiraient immoralement s'ils ne se pensaient pas protégés face à des injustices en l'ordre entre autres par la menace dissuasive des sanctions négatives de l'État. Certes, ceux dont l'action est guidée par certains principes moraux même quand ils ne sont pas protégés par les droits positifs sont des agents particulièrement zélés sur le plan moral. Tout progresse politico-juridique présuppose qu'il y ait les hommes dont l'horizon moral dépasse le droit établi. Mais le but de ces hommes doit précisément consister à traduire leur idée morale dans une forme juridique s'il s'agit en effet d'une condition nécessaire pour que ces idées deviennent des réalités effectives. Les hommes qui réfléchissent au-delà de la vie éthique établie et l'ordre juridique établi sont indispensables mais une moralité se refusant à être institutionnalisée ne peut pas devenir significative du point de vue historique. Qu'est-ce que l'expression société soutenable peut bien vouloir dire ? Depuis le rapport Brundtland les concepts de soutenabilité qui proviennent au général de la science forestière est défini par rapport aux générations futures un développement soutenable qui permet aux générations futures de faire elle aussi une utilisation de l'environnement. La définition est évidemment vague car le concept d'utilisation n'est pas défini de manière précise. Dans le contexte des représentations les plus exigeants de la soutenabilité il pourrait même s'agir d'une qualité de vie dont les niveaux seraient au moins celui dont nous les plus riches citoyens moyens les plus pauvres disposons dont devrait pouvoir juger chaque membre individuel des générations futures. Dans le contexte des croissances de la population cela suppose une augmentation et une stagnation de la quantité totale des biens. Un développement soutenable ou non soutenable ne fait pas seulement référence à l'environnement mais aussi par exemple aux politiques concernant les finances et pensions de retraite les marchés du travail etc. Ces questions ne seront bien entendu pas abordées dans ces décès bien que leur signification ne soit pas beaucoup inférieure à la dimension écologique de la soutenabilité pour une politique juste. Les concepts des droits des générations futures requièrent évidemment des éclairages. En premier lieu il voit l'histoire que ce concept est presque toujours une abréviation utilisée pour faire référence à droits des individus à venir. On t'aidera deuxièmement à défendre la thèse selon laquelle les droits des générations futures par exemple les droits à bénéficier d'un environnement relativement propre sont des droits conditionnés et qui n'interviendront que sous la condition de l'existence des hommes à venir. C'est ainsi qu'un effet normatif anticipé découle des droits en question. Même si ce dernier est tardé quelques cent ans d'années à se réaliser on ne peut pas admettre aujourd'hui des actions ou des omissions qui blesseront ensuite nécessairement ou très probablement ces droits. Imaginons le cas d'une bombe qui explosera dans 200 ans. Celui qui la cache dans des droits très féquentés aujourd'hui et probablement aussi dans le futur se rend coupable maintenant au moins moralement d'une tentative d'assassinat même si son action ne blesse pas les droits des hommes actuellement vivants. En fait, la responsabilité aussi juridique. En ce qui concerne les générations futures, on peut dire nous que leur existence n'est pas seulement très probable mais qu'il nous encombre plus bas face à un devoir moral qui ne concerne certes pas tous les individus et nous efforcer d'engendrer et d'élever des enfants. Nos obligations envers les hommes à venir dépendent en outre de leur nombre et de leurs besoins. En ce qui concerne les premiers points, on peut déjà anticiper certains développements pour les prochaines décennies. Il est en outre indiscutable qu'il y a une valeur limite aussi bien pour les hommes que pour toute autre espèce à savoir la capacité de charge de l'écosystème. Dans le cas de l'homme, il est certainement difficile de convenir des valeurs limites. On n'est pas dépassé lorsque le seuil des besoins est bas. La population peut augmenter sans attendre la capacité de charge maximale. Les avances techniques peuvent augmenter cette capacité quand on a besoin des mœurs constants. L'élimination ultérieure des espèces végétales et animales peut augmenter la valeur limite pour l'homme. Ce dernier point est par ailleurs difficilement admissible du point de vue moral entre autres parce que nous ne ne connaissons pas suffisamment l'importance d'une espèce donnée pour la capacité d'autorégulation de l'écosystème et pour les intérêts économiques mais aussi esthétiques des générations futures. Et même s'il fallait adhérer à la thèse selon laquelle une population très nombreuse avec peu de besoins se trouve dans le milieu postulé moral avec une population plus réduite avec de nombreux besoins, il faut en même temps adopter la perspective réaliste après laquelle une diminution des besoins est beaucoup moins probable en raison de la structure des besoins de l'homme moderne qui est la transgression intermittente de cette valeur limite qui aura comme conséquence incontournable une lutte brutale pour l'existence. Pour cette raison les efforts pour diminuer la croissance de la population s'imposent moralement sans que cela affecte pourtant l'obligation de prendre en considération les droits des hommes à venir le plus globalement possible. On peut diviser ces droits en deux catégories celles des droits de défense et celles des droits à prestation. Les droits à prestation et les générations futures sont liés aux actions positives que nous leur devons c'est-à-dire essentiellement au investissement tandis que les droits à défense se réfèrent à ce que nous devons éviter de faire. Du point de vue de la systématicité juridique les droits à défendre sont plus fondamentaux que les droits à prestation et il est notoire que la plupart des violations des droits des générations futures sont des violations de leurs droits de défense liés à la vie à la santé à la propriété par exemple. La protection de leurs droits de défense suppose pour le dire avec la représentation des trois objectifs écologiques. D'abord la préservation de certains éléments dont la perte est irreversible par exemple de certaines espèces. Deuxièmement la conservation des capacités d'autorégulation de la biosphère et troisièmement la conservation dans certains cas d'un état constant donné. Même si la nature vivante pourrait s'adapter à un autre climat elle l'a déjà fait plusieurs fois on doit présumer que ce type de processus d'adaptation anéantira les biens fondamentaux des bons nombres d'humains. Or, nous ne devons pas seulement éviter la pollution de l'environnement des nades à certains points un point parfois difficile à définir. L'utilisation de ressources doit aussi être drastiquement réduite. Il faut leur suivre de règles générales à préciser davantage selon différents critères. Par exemple, selon différentes fonctions de ressources. On distinguera que la règle générale selon que les ressources sont renouvelables ou non renouvelables. Même si la distinction entre ces deux catégories dépend du rapport entre régénération et utilisation. On peut se représenter une économie dans laquelle les énergies d'origine fossile compteraient parmi les ressources renouvelables parce qu'on les utilisait très très rarement. Et en ce qui concerne les ressources renouvelables, on conservera le stock de capital naturel et on devra se borner aux intérêts au sens bancaire tandis que s'il y a des ressources non renouvelables, une régulation de ces gens n'aurait aucun sens. Dans ce deuxième cas, il s'agira plutôt d'une augmentation des prix pilotée par l'État, des ressources chaque fois plus rares coordonnées avec l'effort pour trouver des substituts. Ici, on peut penser à différentes formes de substitution par les biais de la réserve non encore exploité, d'innovation technique, d'une débilisation de ces qui ne comptaient pas pour avoir comme ressources, etc. En même temps, il faut reconnaître les limites de la substitution du stock de capital naturel par un stock de capital artificiel. Ce qu'on appelle ressources essentielles ne peut pas être échangées contre bien d'un stock de capital artificiel. Il est que pour chaque génération, il y a des limites concernant la population des ressources qui pose une théorie de la propriété dans laquelle la nature, comme un tout, ne peut pas devenir la propriété d'un individu ou d'une génération. Cette théorie ne s'oppose pas à la conception locienne d'après laquelle le travail fonde le droit à la propriété privée, précisément parce que les ressources ne sont pas un produit de la qualité humaine. Il faut ajouter que pour l'homme l'appropriation des ressources n'est admissible mais qu'il s'en reste assez pour les autres et on peut très bien l'interpréter comme si cela devait aussi inclure des générations ultérieures. Dans ce cas, l'idée selon laquelle la propriété a eu lieu lorsque tout le monde possédait assez des biens et qu'à ce moment-là la propriété a été transmise selon les principes du droit naturel ne suffit pas pour justifier la répartition actuelle de la propriété. Si l'appropriation ou la transmission de la propriété conduisent en une situation où les plus pauvres de cette génération ou des générations futures n'ont pas suffisamment accès aux ressources et elles ne devraient pas être considérées comme légitimes d'un point de vue moral. Mais un droit raisonnable doit évidemment reconnaître le droit à la propriété quand bien même toujours limité aussi et précisément parce qu'aucune autre forme de propriété n'exhorte à la responsabilité comme la propriété privée. Et puis la perspective du droit naturel en particulier à l'idée que les ressources naturelles brutes utilisables par une génération devraient être réparties selon le nombre d'hommes actuellement vivants. De cette manière, Chocan aurait la même quantité d'espace environnemental, un concept auquel on peut faire référence également en ce qui concerne la partie de la nature que l'individu est autorisé à polluer avec des émissions des manières à ce que cette activité soit universalisable. Il valait soit que pour avoir une allocation raisonnable des ressources, certaines parties de mon propre espace environnemental doivent être échangeables avec d'autres parties. En ce qui concerne les biens naturels, dont le partage détruit le sens, le plus raisonnable semble être en solution par une chair tant que tout en choquant reçoit dans l'état de nature fictive la même quantité des moyens de paiement, il serait juste que celui qui est prêt à faire des sacrifices majeurs à cause d'un bien non partageable puisse l'obtenir. Il est en outre important que les concepts de propriété soient pensés à partir de la notion d'utilisation. Cela signifie qu'après l'utilisation d'un objet, l'acheteur devrait avoir le droit à le rendre au producteur portant la responsabilité du traitement des déchets. Et dans le scénario idéal, cela veut dire dans le contexte d'une économie circulaire. Il faut, venez, protéger la propriété privée légitime par le biais entre autres du droit de la responsabilité civile. Ce dernier devrait être adapté à la sphère internationale et dans certains cas, comme celui des préjudices durs catastrophes climatiques, il devrait être imposé par des tribunaux internationaux. Nous sommes encore loin de ça. Les victimes environnementales doivent être dédommagées selon les principes du pollueur-payeur. L'externalisation des coûts environnementaux ne peut pas être dénise. Certes, dans les contextes de nombreux dommages environnementaux, il n'est pas possible d'identifier un responsable individuel, mais la réponse à ces problèmes tombe sous le sens. La création d'un fonds de dédommagement qui doit être financé par les apports de ceux qui polluent l'environnement, des apports proportionnels au risque de l'hommage qu'il génère. Il y a des raisons de penser que l'on peut faire davantage avec les moisons du droit civil qu'avec ceux du droit pénal, même si la construction progressive du droit pénal environnemental est incontournable. Les États dont les obligations sont plus radicales devraient obliger les filières des entreprises locales à l'étranger à s'en tenir aux standards locaux. Un droit de plainte des associations environnementales s'avèrent nécessaire pour réduire quelque peu la symétrie des moyens dont disposent les humains actuels et ceux à venir qui n'existent pas encore et ne peuvent pas défendre leurs droits. Comme nous venons de les suggérer, nos droits actuels disposent bel et bien des moyens pour protéger l'environnement. Il s'agit davantage de développer les droits de la responsabilité civile et d'internationaliser certaines considérations juridiques qui dérompent radicalement avec les systèmes des droits individuels et modernes. Quelque chose qu'en a l'ordre vaut pour l'économie. En effet, les discours qui opposent l'économie et l'écologie assez épendus ne peuvent pas nier que la recherche du profit soit à l'origine d'une grande partie de la destruction de l'environnement. Cependant, il faut toujours ajouter la recherche du profit à court terme où le court terme peut clairement englober l'espérance et l'intégrale de l'acteur concerné. Lorsque ce dernier agit de manière rationnelle et égoïste, il peut très bien blesser les droits élémentaires des générations futures. Mais alors que l'égoïsme est une constante humaine insurmontable, les projets d'une politique économique raisonnable peuvent seulement consister en l'élaboration d'un cadre au sens duquel les intérêts égoïstes ne puissent être satisfaits que dans la mesure où l'on respecte en même temps les droits des autres et où l'on favorise leurs intérêts. Une politique générale contre la rationalité économique est un effet complètement hors propos car l'efficience l'élément central de la rationalité économique a un sens purement formel et on peut donc l'associer à des bons aussi bien qu'il y a des mauvais objectifs. Une mesure est plus efficiente qu'une autre lorsqu'elle permet d'attendre un objectif avec un effort moindre ou ne produire plus de résultats avec le même effort. Dans la mesure où le but évalué positivement et l'effort réalisé et qui limite nos possibilités futures de servir le but est évalué négativement il y a une obligation morale de procéder d'une manière efficiente lors de l'implanétation des buts moraux. Or l'efficience n'est pas toujours bonne nous ne pouvons désirer que les criminels travaillent de manière particulièrement efficiente. Mais quand les buts sont cas rigides comme moraux il y a une obligation morale d'augmenter l'efficience. On trouve une bonne illustration de ce problème dans les activités des charités. Alors que nos ressources financières et émotionnelles sont limitées nous ne devrions pas dilapider notre compassion dans chaque petit problème et nous devrions faire des dons aux organisations qui travaillent de manière efficiente plutôt qu'à celles qui présentent des hautes dépenses administratives au moins dans la mesure où notre but n'est pas de promouvoir cette administration-là. Quelque chose d'analogue vaut pour les problèmes de l'immurrement. Les mesures visant à une production de l'environnement doivent être efficientes et en raison de la taille du problème nous ne pouvons absolument nous permettre de nous passer de l'efficience c'est-à-dire de la nationalité économique. Certes, dans l'économie nationale actuelle des mauvaises décisions lourdes et conséquences sont prises comme celles de mesurer la prospérité d'une société par les produits antérieurs brus. Cela pose problème un autre parce que l'on lui compte tous les coûts liés à des coûts de compensation. Les dommages environnementaux exigeant une réparation génèrent une augmentation du PIB. Dans le contexte d'une politique environnementale intelligente, il s'agit évidemment de remplacer les réparations par la prévention, par la prévention. Mais même s'il y a des aspects essentiels du bien-être humain qui ne se laissent pas saisir quantitativement, l'alternative ne peut pas être enregistré un bloc de l'analyse quantitatif. Il est plus utile de l'obtenir la mesure du bien-être net d'une société laquelle est obtenue en soutrayant les coûts du bien-être du produit antérieur net. Qui plus est, il faut reconnaître que l'universisation du schéma du marché est bel et bien le point de départ à des quatre pour renforcer la protection des générations futures. Dans les économies des marchés, les prix résultent de l'offre de la demande et on ne voit pas trop bien comment les prix pourraient être établis autrement sinon perdu à se représenter l'objectif comme étant les libres entre l'offre et la demande pour ne rien dire de plus grande pour douter liberté d'une économie des marchés. Seule la montée du prix d'un bien dévenant chaque fois plus rare permet d'inciter à prêter plus soigneusement les biens en question et à augmenter l'offre. Nos problèmes environnementaux n'ont rien à voir avec la taille du marché et ont plutôt à voir avec les fiers des mains des générations futures n'entrent pas en ligne de compte. Leur demande conduirait immédiatement à un traitement plus soigneux des biens des vénéraires et plus coûteux. La marché n'est conduite en effet pas à une satisfaction des besoins des touts mais seulement à la satisfaction des besoins des hommes qui ont un pouvoir d'achat. Les membres les plus pauvres d'une génération ainsi que les membres des générations futures n'ont cependant aucun pouvoir d'achat ou presque. Un état juste a donc le dévoi dédié ces derniers à obtenir un certain pouvoir d'achat. Dans les cas des humains vivants l'État peut poursuivre ce but dans les cadres d'une politique concernant les marchés du travail et d'une politique sociale. Dans les cas des générations futures il y a un moyen simple pour anticiper symboliquement pour ainsi dire leurs demandes par des interventions dans les processus et fixation des prix. Afin de restreindre l'épuisement de ressources à qui est la pollution de l'environnement l'État peut établir des quotas mais il peut également fixer les prix ce qui conduit indirectement à une restriction des quotas. Ces deux solutions présentent des avantages. La solution des quotas atteint son but immédiatement ce qui pourrait ne pas être le cas dans la solution du prix. Mais cette dernière une suite des acteurs restent sous les quotas établis. Dans tous les cas il est clair que le but de ce qu'on appelle les taxes environnementales ne doit pas être l'augmentation du produit fiscal de l'État mais la diminution de l'exploitation de l'environnement. Tout dépend de son effet incitatif lesquels atteindront son plus haut degré lorsqu'l'État ne devra pas percevoir ces taxes. Dans certains pays l'introduction des taxes environnementales suppose la diminution d'autres taxes car la charge fiscale peut devenir trop lourde et dans ces cas entraîner l'augmentation du taux de chômage. Enfin, si nous l'augment des taxes environnementales jusqu'à un point adéquat, c'est-à-dire la restriction de l'exploitation des ressources dans la mesure équipe, il est probable qu'elles vont pousser les acteurs à augmenter fortement l'efficacité de la production, de la répartition et de la consommation, on peut en effet s'attendre à ce qu'une révolution dans l'ordre de l'efficience permette de diminuer la charge que nos activités font peser sur l'environnement. Dans une économie nationale et mondiale, les agents des transformations décisives sont généralement des entrepreneurs innovateurs au sens des Schumpeter, en mettant des infars à leurs possibilités d'intervention en augmentant les potentiels d'innovation d'une économie nationale. Il faut avouer que la destruction créatrice qui caractérise chaque phase innovatrice en économie produit pendant un certain temps du chômage, ainsi qu'une augmentation de la brèche entre les riches et les pauvres. Or, si l'on veille à ce que personne ne tombe sur le niveau de la pauvreté absolue et si l'alternative à un chômage passager ayant lieu durant les processus d'adaptation et d'une stagnation de l'économie ayant pour conséquence un chômage répandu et long alors les mal mineurs et en général se lue d'une acceptation de la destruction créatrice, particulièrement lorsque cela entraîne une protection des droits des générations futures. Les générations futures sont, si l'on comprend l'expression d'une certaine manière, elles sont faibles socialement et la défense du statut court en fonction des arguments selon lesquels une augmentation du prix de l'essence limiteraient les voyages en voiture des plus pauvres qui n'ont rien à voir avec la justice sociale. Une telle limitation est précisément le but de cette mesure qui, au démeurant, impose aussi des limites aux plus riches proportionnellement, du moins jusqu'à c'est que des ingénieurs créatifs développent des voitures au lieu d'une efficience supérieures. Il est clair que ces jambes des mesures continuent à être vécues comme quelque chose de douloureux au lieu d'être mesure peut-être comme libérateur tant que la structure des besoins humains n'en va pas changer. Cette modification est également nécessaire parce que tous les progrès d'une révolution de l'efficience seront rapidement compensés par l'augmentation des besoins si ceci augmentant aussi rapidement que l'efficience. Les progrès juridiques, techniques et économiques ne s'en sortiront pas sans une révolution de supplicence, sans une culture de la modération laquelle est alimentée entre autres par les ressentis de la valeur entre insectes des biens naturels en danger. On peut penser à la mise en œuvre d'une économie soudainable dans laquelle la poursuite des intérêts individuels puisse avoir lieu sans porter attente aux droits des générations futures. Pour ce faire, l'État ne doit pas intervenir dans les décisions individuelles des octuées économiques. Il doit seulement régler les conditions générales de manière rationnelle. mais est-ce que l'État les feront ? Il ne faut précisément pas un abandon dans la métadimension politique de l'égoïsme naturel pour produire une harmonie plus parfaite entre l'intérêt personnel et les biens communs que c'est elle qui domine actuellement. Cette question s'impose d'autant plus que dans les démocraties modernes, les droits des générations futures sont aussi peu protégés que dans les sociétés des marchés modernes. Les générations futures non seulement n'ont aucun pouvoir d'achat et non en outre aucun droit de vote et aucun représentant. Il faut cependant considérer que les démocraties modernes présentent un lien complexe entre deux principes indépendants du point de vue logique même s'ils peuvent être associés, à savoir l'idée du pouvoir de la majorité, les principes de la majorité et les principes libéraux de la protection des droits fondamentaux de tout en chacun même face à la majorité. Les tribunaux constitutionnels peuvent rejeter des lois promulguées majoritairement par le Parlement lorsque ces dernières transgressent la Constitution en transgressant par exemple les droits fondamentaux. Si la protection des générations futures reconnue comme un but de l'État et si même les droits individuels des membres des générations à venir sont reconnus par la Constitution, les tribunaux constitutionnels pourraient et devraient alors défendre leurs droits ou leurs intérêts. On pourrait ainsi penser à un organe de l'État constitué par des experts désignés ou élus pour une seule et longue période qui représenterait les générations futures comme un tuteur soit en tant qu'organe consultatif soit dans certaines circonstances en tant qu'organe avec pouvoir des vétos à l'encontre des attenuels du Parlement qui portent attente aux droits des générations futures. L'une des plus grandes difficultés concernant l'organisation d'une justice intergénérationnelle se trouve sans doute à la dimension internationale des problèmes. Il est tentant surtout en ce qui concerne la globalisation qui a conduit à une surexploitation des ressources dans plusieurs pays d'exiger une limitation du commerce international et peut-être de la coopération internationale en général. À ces juillies on peut en effet augmenter que les prix mondiaux des coûts associés aux transports sont très loin du niveau qui leur correspondrait si l'on considérait les droits des générations futures et que pour cette raison le transport pour rendre de longue distance n'est pas raisonnable d'un point de vue écologique. Les États qui défendent une politique des prix plus raisonnables pour leurs choses rares ne doivent pas non plus accepter la concurrence d'États qui surbas ses standards environnementaux plus basses produisent aux dépenses des générations futures. Les droits de douane écologiques sont aussi justifiables que les taxes écologiques. Mais à partir du moment où les prix sont corrects et les standards sociaux minimaux sont assurés, il n'y a plus rien à dire contre les commerces internationaux et les réactions protectionnistes apparaissent de l'ordre comme une tentative pour échapper à la pression conduisant à une augmentation de l'efficience c'est-à-dire à une pression positive du point de vue écologique comme nous l'avons vu. Il sera essentiel de parvenir à un accord sur les standards environnementaux concernant l'utilisation de ressources et les émissions dans des accords internationaux et dans le long terme de façon centralisée à travers la mise en place d'un conseil environnemental des Nations Unies analogue au conseil de sécurité. Il est évident que la conservation du statut concernant par exemple les émissions des cabos juristes n'a aucun rapport avec la justice et ne ferait que cimenter l'avantage des pays industrialisés. Seule la location de la même quantité d'espace environnemental pour chaque être humain injuste et cela veut dire concrètement une location calculée en fonction du nombre d'habitants de chaque État. Cette location accordée aux États individuels vivrait ensuite valoir pendant un nombre d'années significatives non seulement par des raisons pratiques mais pour créer des incitants en vue de la restriction de la croissance démocratique. Les tâches que notre siècle doit accomplir pour donner naissance à une société soutenable sont énormes. Ou bien ce siècle deviendra écologique ou bien il conduira aux catastrophes qui feront sombrer tous ces que nous connaissons jusqu'à présent de l'histoire humaine. Il est compréhensible qu'on puisse parfois être découragé face à cette exigence mais tout du moins ne devons pas prendre que les nouveaux siècles sont pauvres en défis et on ne peut pas affirmer que notre raison doit capituler face à ces problèmes. Certes, la sectoralisation et la raison vers la fin du XXe siècle a aggravé la crise écologique déjà présente dans l'ordre organique jusqu'au point que nous connaissons. Mais une raison globale capable de reconnaître les valeurs fondamentales et parmi elles d'abord la justice peut sans doute ressoudre les problèmes environnementaux. Celle-ci verrait dans la succession des générations qui apprennent à respecter la valeur intrinsèque de la nature quelque chose de plus précieux que dans la satisfaction muette des intérêts égoïstes qui auront donc profit de cette raison globale. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Vittorio Eusle pour cet exposé. Est-ce qu'on a il reste un certain temps pour la discussion ? Est-ce que quelqu'un veut lancer le débat avec une première question ? Oui. Professeur Vittorio vous dites que l'État peut établir des quotas ou fixer des prix mais je me rappelle que le protocole de Kyoto qui vient d'être dépassé par des nouveaux accords obtenus à Paris a fixé des quotas d'émissions qu'aucun pays du monde n'a respecté. Comment quelque chose qui n'a pas réussi vous continuez à les porter comme quelque chose que vous pouvez proposer comme une solution ? bien c'est très difficile on doit discutir deux choses le problème théorétique et le problème de l'implémentation le problème théorétique est que nous comprenons qu'il y a des limites à la pollution il y a des limites à la croissance de la température pour le bien-être de l'humanité et de beaucoup d'espèces et la solution est de fixer ces limites. Nous pouvons accepter une émission d'une certaine quantité parce que seulement cette émission nous garantit pour exemple une croissance de 2,4 Celsius. c'est la figure d'argumentation et je crois qu'il n'y a pas une alternative à ces procédés c'est l'unique procédure qui peut fonctionner mais naturellement la question est et qui doit être responsable pour réduire ces consommations et naturellement les protocoles de Kyoto n'étaient pas suffisants parce que beaucoup d'États n'ont pas participé et parce qu'il n'y avait pas un consensus à surdiger combien des réductions peuvent être expectées dans le pays. Les pays en voie de développement ont refusé d'accepter des quotas. Et je crois qu'un progrès énorme a été achevé l'année passée quand à Paris on a formé un consensus très vague que tous les pays doivent contribuer à maintenir ces niveaux. Malheureusement les experts et je ne suis pas un expert économiste ou écologiste disent que si nous maintenons tous les accords qui ne sont pas internationaux ne sont pas obligatoires dans l'essence du droit international. Mais si nous maintenons tous les accords faits à Paris nous ne pouvons pas achever le but de réserver la croissance de la température entre deux degrés. j'étais après la Paris à une conférence à la Banque de France organisée par l'Emerging Market Forum et il y avait des experts qui ont donné les calculations ils disaient que déjà cette année nous aurons des émissions peut-être l'année prochaine qui vont déjà au-delà de ce qui serait nécessaire pour maintenir les niveaux des deux degrés Celsius. Ce n'est pas très encourageant et pour cette raison non l'accord de Paris est un commencement mais nous n'avons pas encore celui de problème et ma position est une position je suis un philosophe je ne suis pas un économiste ou un écologiste et les calculations doivent être faites par un économiste comme vous madame mais la question philosophique est qu'est-ce qu'est les critères de justice et les critères de justice ne peuvent pas être bien de continuer comme nous l'avons fin jusqu'à aujourd'hui c'est absurde parce que ça signifierait d'accepter l'injustice de l'évolution le jeu de fond est qu'en principe on doit divider les émissions acceptables par le nombre de personnes qui existent dans le monde et reconnaître à chaque individu les mêmes espaces environnementaux c'est l'idée que j'ai défendue dans cet essai cette idée a été criticée par deux côtés la côté capitaliste et pourquoi ça signifierait que nous qui avons une économie très développée comme les Etats-Unis devraient limiter nos activités nous ne l'acceptons pas nous sommes accoutumés à user plus de ressources les autres nations sont accoutumées à utiliser moins de ressources et nous continuons avec notre coutume c'est l'abandonnement de chaque critère de justice mais il y a de l'autre côté aussi la critique des pays en voie de développement qui disent non non nous ne pouvons pas accepter des quotas qui sont les mêmes pour chacun parce que les pays développés les Etats-Unis les pays européens ont déjà profité de leurs émissions dans les siècles passés et on doit calculer ces émissions je ne crois pas que c'est une bonne idée pour deux raisons la première raison est que les personnes qui ont fait les émissions dans le siècle 19e et au commencement du siècle 20e ne pouvaient pas savoir les conséquences que c'est aurait et pour cette raison c'est très difficile de pénaliser les pays européens pour exemple pour des erreurs faites par nos ancêtres erreurs qui n'étaient pas imputables moralement l'autre raison est une raison éminemment pratique nous nous accorderons jamais si on insiste qu'on doit calculer ces différences c'est très naïf de croire qu'on peut s'accorder sur un principe qui reconnaît les fautes du passé en plus il y a un autre argument moral et l'argument est que c'est vrai que les bénéfices de l'industrialisation étaient en majeure partie pour les pays riches mais pas seulement pour eux parce qu'on ne doit pas nier on ne peut pas nier que les pays en voie de développement ont bénéfié de nos innovations technologiques l'Europe a eu besoin de beaucoup de générations pour développer cette innovation technique maintenant ces innovations techniques peuvent être adoptées par les pays plus pauvres et ça signifie qu'ils épargnent beaucoup d'investissements et pour cette raison je voudrais dire que le développement de l'économie mondiale dans le siècle 19ème et 20ème siècle a eu des bénéfices aussi pour les pays en voie de développement et pour cette raison ma proposition est d'accepter que maintenant nous commençons les calculations et dividons l'espace environnemental par le nombre de personnes qui existent au même temps je le dis dans ma conférence je vois l'objection vous avez l'écouté plusieurs fois parce que j'ai eu cette discussion très souvent dans ma vie bien mais si un pays sait qu'il peut augmenter ses émissions par augmentation de la propre population nous créons un mobile à faire poindre la population et ma réponse c'est la raison parce que nous ne pouvons pas déterminer le nombre des populations chaque année ma proposition dans mon livre morale et politique c'est une proposition à un certain degré arbitraire de l'effet à chaque génération chaque 30 ans que chaque 30 ans nous calculons encore qu'est-ce que sont les comptes à que nous pouvons accorder à un pays parce que c'est créé une inhibition à la croissance démographique mais après 30 ans il me paraît injuste dédigner à des personnes qui sont nées qui n'ont pas posé la question si elles voulaient n'être ou non un accès comparable à l'accès de l'inhabitant de l'autre pays c'était le compromis que j'ai proposé dans mon livre et vous voyez je crois que ce problème sont problèmes de justice mais en même temps nous devons reconnaître que la justice pour être implémentée doit reconnaître certaines fins certaines structures basiques de la nature humaine c'est-à-dire être très naïve d'assumer que les personnes sont toujours altruistes etc etc ça n'est pas vrai et le but d'une éthique responsable de la soutenabilité est d'être animé par une vision de la justice et au même temps reconnaître la nature des humains des états des intérêts qui existent dans la sphère économique etc et pour terminer oui il y a probablement une solution rationnelle des problèmes mais l'implémentation politique est encore une chose qui nous occupera pour beaucoup beaucoup d'années Paris était un commencement un progrès mais nous n'avons pas déjà acheté notre vue je vous suis de plus en plus difficilement vous avez beaucoup insisté je crois que c'est le terme de justice qui traverse tous vos propos mais apparemment dans votre réponse à la question du collègue vous pêchez encore pas cette justice là qui m'explique la justice si ça ne fonctionne pas déjà avec la génération présente comment peut-on oui l'utopie est permise comment peut-on penser oser penser que c'est possible vis-à-vis des générations futures nous savons et vous le savez mieux que moi que vous n'avez pas l'interme d'effectifs des nombres des personnes qui utilisent les ressources de la terre nous savons qu'il y a entre 10 à 12% qui utilisent plus de la matière des ressources de la terre mais il y a une question d'équité parce que la justice ne se pratique pas sans de tous c'est une équité alors la première chose à faire par rapport à cela c'est de commencer d'abord par reconnaître les responsabilités de chacun par rapport à la gestion de ressources de la terre dans ce temps présent c'est alors c'est alors qu'on peut prétendre et cette utopie s'impose penser aux générations futures si on ne réussit pas à le faire dès aujourd'hui je pense pas que ce soit très rationnel de penser aux générations futures si on n'ose pas le faire aujourd'hui entre nous qu'ils vivent en compliquent oui et non oui et non je crois que je crois que la raison pourquoi nous déterminons des quotas d'émission est que nous voulons conserver cette planète dans un état respectable pour les générations futures pour les générations futures donc le point de départ est une question de justice intergénérationnelle mais vous avez raison que quand nous avons déterminé qu'il y a des taux il y a un toit que nous ne pouvons pas surpasser il y a une question de justice internationale et la question de justice internationale démont que l'énorme disparité dans l'use des ressources naturelles entre les pays développés et les pays en voie de développement doit être terminée je crois que c'est aux deux que l'américain moyen use je crois douce vingt fois d'un genre naturel, l'espace environnemental qu'est l'habitant moyen de l'Afrique je me rappelle exactement mais c'est plus que dix fois vous connaissez les statistiques moins du mieux ma mémoire est très mauvaise l'américain c'est quatre planètes ça dépend avec quel indicateur on calcule juste avec l'empreinte d'écologie l'espace environnemental ça change bon on sait que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus c'est trop c'est trop c'est sans doute plus des facteurs plus dédiés mais je me rappelle exactement les facteurs vous avez complètement raison une violation de la justice pas intergénérationnelle mais une violation de la justice internationale mais c'est une violation de la justice internationale en vue d'un but de la justice intergénérationnelle parce que la raison principale pourquoi nous ne pouvons pas permettre d'excéder de supérer ces droits, ces limites et qu'en faisant cette chose nous déprivons les générations futures de leurs droits à un environnement propre vous comprenez la connexion des deux concepts ? je vois mais tant qu'on n'y arrive pas avec ce qu'on voit présent ici et maintenant et que nous je ne pense pas qu'on pourrait oui c'est possible je crois à la capacité de l'humain de se projeter dans le temps mais aussi d'entrer en contact avec l'inconnu qui est aussi en même temps l'inconnu oui alors il y a deux questions très différentes votre question est très pareil la question que vous avez posée la question théorique théorique et je ne suis pas un politicien je suis un philosophe j'ai beaucoup d'éthique et de philosophie politique et c'est la question de trouver un concept de justice qui soit balancé qui soit qui soit capable d'harmoniser la justice entre les classes la justice entre les nations et la justice entre les générations et c'est si vous voulez le but de mon livre moral et politique de développer ce concept de justice relativement complexe et il y a le problème politique le problème politique d'implémenter et cette conception complexe de la justice alors c'est vrai que la justice plus difficile à emplémenter est la justice intergénérationnelle la justice sociale entre les classes dans les mêmes états a été emplémentée partout mais dans les pays européens relativement facilement pourquoi parce qu'il y a la pression des classes sociales si vous êtes dans les mêmes pays et si vous avez une démocratie ils peuvent participer dans les votes du gouvernement et pour cette raison la lutte sociale a eu succès relativement rapidement euh mais alors la justice internationale est beaucoup plus difficile de réaliser pourquoi parce que les citoyens d'un autre pays qui sont désavantagés par une politique irresponsable ne peuvent pas dans les élections s'éventer euh s'éventer euh si vous traitez mal euh vos voisines dans l'autre pays ils ne peuvent s'éventer euh dans les prochaines dans la prochaine élection et si la population marque dans son sens des justices internationales il y a des gouvernements criminelles euh et qui ont augmenté leur approbation populaire par des injustices internationales et nous voyons maintenant dans la crise des réfugiés qu'il y a une pression très grande de défendre ce qui est perçu comme justice sociale contre menace qui vient de l'étranger il n'y a pas de doute que c'est l'Hongrie fait ce référendum contre l'immigration Orban recevoir une majorité très très grande je ne peux pas prédire euh euh les degrés mais il n'y a pas de doute qu'il recevra beaucoup plus de 50% et c'est un exemple où la pression interne porte à une justice nationale sociale entre les classes et à une violation de la justice internationale mais mais je crois que dans un monde globalisé comme le nôtre la justice internationale a des chances notables parce que la majorité des pays comprennent qu'ils sont dépendants des autres pays un exemple quand j'ai écrit mon livre il a été publié dans en 97 je crois j'ai attaqué la politique de la Suisse qui était comment on dit en français les recettatori en italien en allemand non ce sont les personnes qui vendent les commodités qui ont été volées un réceleur un réceleur un réceleur la la juge c'est le pays des réceleurs de vol international et j'ai haïti cette mentalité ouf faisons seulement notre intérêt national parce qu'ils contribuaient considérablement à la criminalité internationale mais la situation est changée complètement pourquoi parce que la pression internationale était très forte les états unis ont dit à la Suisse très clairement si vous voulez changer ces comportements qui est une attente à la sécurité des états unis vos institutions financières ne peuvent pas être actives aux états unis les marchés américains est très important et c'est une menace très efficace et maintenant vous pouvez lire sur l'internet qui a de l'argent la Suisse ils ne l'ont pas ils ne l'ont fait pas pour des raisons morales mais parce que la pression internationale est forte naturellement la pression contre les pays petits comme la Suisse est plus efficace que la pression contre les pays grands comme les états unis mais il y a quelques formes de pression internationale dans les cas de la justice antigenérationnelle il n'y a pas de pression parce que les générations futures n'existent pas et pour cette raison je crois que c'est la partie plus menacée de la justice c'est ma réponse mais ça signifie que comme philosophe nous avons une responsabilité particulière d'argumenter la nécessité d'une majeure justice intergénérationnelle je me demandais à quelle mesure finalement ce problème n'était pas aussi inhérent justement à la notion même de démocratie vous parliez justement et je trouvais que c'était une très très bonne idée évidemment de la possibilité d'une magistrature qui serait responsable du maintien de l'état pour les générations futures d'une certaine manière vous parliez justement de la nécessité d'une telle magistrature qui serait élue alors pour une certaine longue durée justement